Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans, je vais me passer mon BPGEPS. Je veux créer ma structure équestre et je vous emmène avec moi pour vous montrer toutes les démarches. J'ai lu un ouvrage de marketing et la cible, apparemment, c'est hyper important. Dans mon centre équestre, je ne vais pas arriver à cibler tout le monde. Par exemple, les jeunes enfants, les femmes adultes ou les seniors. J'ai les jeunes qui sont là, les plus âgés qui sont là, je décide de prendre les jeunes. Les garçons qui sont ici et les filles qui sont là. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les jeunes filles. Les valeurs, c'est essentiel pour mon centre équestre. Je peux avoir des valeurs de compétition ou des valeurs pas de pression. Du collectif ou de l'individuel. Moi, ce que je préfère, c'est la compétition en individuel. L'offre, c'est le savoir-faire que je vais proposer à mes cavaliers. Et c'est comme ça que je vais pouvoir répondre à leurs attentes. Soit par une pratique fréquente qui fait que mon cavalier vient monter une fois par semaine, voire plus, dans mon centre équestre. Ou une pratique ponctuelle qui se fait de temps en temps quand la personne a envie de monter pour une balade. Comme par exemple avec une réservation à la carte, où on m'appelle quelques jours avant pour me prévenir de la prestation. Ou une réservation anticipée, où là, on vient tous les jours. Donc moi, je vais venir me positionner ici. Tout ça, c'est bien beau, mais mon environnement, on en fait quoi ? Je suis à la campagne, avec un emplacement. Je suis à 20 km d'une ville de 50 000 habitants, avec un pouvoir d'achat faible. Et j'ai un peu de concurrence. Je t'écoute depuis deux minutes, mais la concurrence, justement, tu en fais quoi ? La concurrence, ce sont des clubs comme moi, qui sont positionnés ici, avec des jeunes filles qui font de la compétition. Ils font exactement la même chose que toi ? Exactement. Comment tu vas faire du coup ? Je baisserai les prix. Tu vas baisser les prix. Et tu vas faire comment pour vivre, alors, si tu baisses tes prix ? C'est difficile pour tout le monde dans la filière équestre. J'aime les chevaux et les pattes, donc. Les chevaux et les pattes aussi. Et tu aimes quoi d'autre ? J'aime bien tout ce qui est convivial. Comme je suis du sud-ouest, tout ce qui est balade, apéros. J'adore ça. Balade, apéros. Mais pourquoi tu n'irais pas justement dans ce créneau où il n'y a personne, là ? Tu peux détailler ? Ça va être des hommes, 40-50 ans, les papas de tes filles qui m'ont taponné. Il faut leur proposer quelque chose. Tu as un exemple ? Justement, tu aimes bien la convivialité, tu aimes bien les apéros. À mon avis, une bonne balade. Tu vois, ils vont être entre copains. Après, ils ont fini, ils boivent un verre, ils dégustent des produits du terroir. À mon avis, ça peut marcher. Ça, c'est une bonne idée, vraiment. Parce que comme ça, je me positionne ici. Il n'y a personne. Je peux augmenter mes prix et je fais des partenariats avec les clubs aux alentours. Tu as une nouvelle offre ? C'est super. Et vous en pensez quoi ? Pour proposer vos idées, échanger et contribuer, rendez-vous sur notre site, notre chaîne YouTube et notre page Facebook.